Épisode 140 Les menottes connectées Salut à toutes et à tous ! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en solo. Ça faisait longtemps. C'est vrai qu'Ingrid a fait fort la dernière fois avec son interview de Joël Dicker. J'ai trouvé que c'était un épisode génial. J'espère qu'il vous a plu, à vous aussi. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être à la hauteur même si je n'ai pas d'invité prestigieux avec moi. Mais comme je vous l'ai dit quand on a repris le podcast en novembre dernier, j'essaye aussi de moins me compliquer la vie, d'être plus spontané. Donc ça ne sera pas un épisode sur des événements historiques ni des enquêtes sociologiques. Je vais juste partager quelques réflexions personnelles que j'ai eues récemment. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça. Loin de moi l'idée de me faire passer pour un philosophe. Disons juste que je vais vous raconter une petite histoire d'une chose qui m'est arrivée récemment. Et on va voir si je peux en tirer quelques leçons intéressantes. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis remis à faire du sport. Comme je vous l'avais dit, j'ai quitté la Pologne pour rentrer en France avec ma copine. Et les premières semaines, j'étais pas très actif parce qu'on avait beaucoup de choses à faire pour s'installer. Et puis, comme je savais que c'était seulement temporaire, que j'allais rester là où on s'est installé, à Châteauroux, dans ma ville natale, seulement quelques mois, j'avais pas envie de reprendre un abonnement à la salle de sport. Vous savez à quel point c'est difficile d'annuler un abonnement à la salle de sport une fois qu'on l'a pris. Donc, j'avais envie de m'éviter cette galère, de m'éviter ces problèmes, ces complications. Donc, à la place, j'ai choisi un autre sport beaucoup plus facile qui est accessible plus ou moins à tout le monde, le running. Alors, oui, c'est un peu bizarre, mais en français, on utilise le mot anglais pour la course à pied. En général, on dit faire du running. Et je me souviens que quand j'étais petit, dans les années 90, on disait faire du jogging. Alors, je sais pas trop pourquoi on utilise rarement l'expression française, la course à pied. Peut-être que ça fait plus à la mode d'utiliser les mots anglais, je sais pas. Et peut-être aussi que parfois, il y a des confusions parce qu'en français, quand on dit « je vais faire une course », généralement, ça veut dire qu'on va acheter quelque chose ou qu'on va régler une chose qu'on a à faire, aller faire une course. Vous savez aussi qu'on dit « faire les courses » au pluriel. Et là, ça veut dire qu'on va au supermarché acheter des choses à manger. Faire les courses ou faire une course quand on a une chose à régler. Donc, c'est peut-être pour ça, pour éviter cette confusion, on dit « je vais faire un run » ou « je vais courir ». Bref, tout ça pour dire que moi, je me suis mis au running. C'est un sport que j'aime pas trop, pour être honnête avec vous. De manière générale, j'aime pas trop les sports d'endurance, les sports où il faut faire un effort soutenu pendant longtemps. C'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Moi, je préfère les sports où on peut s'amuser. Quand j'étais petit, je faisais plutôt des sports d'équipe, comme du basket, par exemple. Et c'est vrai que la course à pied, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais je me suis rendu compte qu'en vieillissant, ma condition physique, et en particulier au niveau du cœur, la cardio, eh bien, ça se dégradait assez rapidement. Et comme j'ai envie de rester en forme le plus longtemps possible, je me suis dit que ça serait bien de faire un peu de cardio. Donc c'est pour ça, tout simplement, j'ai pris ma paire de baskets et je suis allé courir. D'autant plus qu'à côté de là où j'habite, il y a un grand parc et un lac. Donc c'est très agréable de courir dans un bel environnement comme ça, d'être au vert. Même si c'est vrai que la météo n'était pas vraiment clémente ces derniers mois, j'ai quand même pu aller faire quelques sessions assez sympas. Et puis forcément, comme je suis un peu geek, au bout de deux ou trois runs, j'ai décidé de m'acheter une montre connectée. J'avais envie de savoir exactement le temps que je faisais, la distance que je parcourais, et puis de pouvoir écouter de la musique en courant sans avoir besoin d'emmener mon téléphone avec moi. Donc, ni une ni deux, je suis allé sur Internet, j'ai passé trois heures à comparer toutes les meilleures montres connectées pour faire du sport, et puis finalement, j'en ai commandé une. Alors, au départ, c'était vraiment cool parce que dans cette montre, il y a des sessions d'entraînement qui sont déjà programmées avec même un coach virtuel. Enfin, c'est une vraie personne, mais qui ne me coache pas individuellement. C'est un coach qui a créé différents programmes. Et comme ça, je savais exactement le nombre de sessions, le nombre de runs que je devais faire chaque semaine, à quelle vitesse je devais courir, combien de temps, quelle distance, etc. Et puis comme ça, au fil des semaines, j'ai réussi à améliorer mes performances assez rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment grâce à la montre ou tout simplement parce que je commençais de quasiment zéro, mais en tout cas, c'était plutôt agréable de voir mes progrès de semaine en semaine. Et puis là, dimanche dernier, j'ai couru mon premier 10 km en moins d'une heure. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de courir, c'est vrai que ce n'est pas une performance incroyable, surtout pour un homme de mon âge. 10 km en moins d'une heure, je crois que j'ai fait 56 minutes. Voilà, il n'y a pas de quoi se vanter. Mais pour moi, c'était déjà un petit succès parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours détesté les sports d'endurance. Donc j'étais plutôt content de moi et de ma super montre connectée. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'à cause de cette montre, eh bien, mon comportement a commencé à changer aussi dans d'autres domaines. Au départ, quand j'ai acheté cette montre, je comptais la porter uniquement pour les entraînements. Je n'avais pas envie d'avoir une montre connectée qui serait une extension de mon portable pour recevoir des notifications d'email et des SMS toute la journée à mon poignet. C'est quelque chose que j'essaye déjà de limiter sur mon portable. Donc je n'avais pas envie d'avoir ces notifications en permanence avec moi, d'avoir mon poignet qui vibre toute la journée. C'est pour ça que j'ai choisi une montre qui est faite spécialement pour le sport. Je ne vais pas citer la marque, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont deviné. Mais voilà, j'ai pris cette montre plutôt qu'une montre connectée qui pourrait se connecter facilement à mon téléphone. Mais quand on fait du sport, il y a un aspect qui est presque aussi essentiel que les entraînements, c'est la récupération. Et je me suis rendu compte que ma montre pouvait me dire pendant combien de temps je devais me reposer avant ma prochaine course. D'ailleurs, c'est très bien fait parce qu'il y a une fonctionnalité qui mesure notre batterie corporelle. Je ne sais pas exactement comment traduire ça parce que j'ai laissé la montre en anglais. Donc en anglais, c'est body battery, mais je ne sais pas comment on le traduit en français. Soit batterie du corps, batterie corporelle, je ne sais pas, mais vous avez compris l'idée. En fait, ça mesure tous les efforts qu'on fait pendant la journée, le nombre de pas, etc. notre niveau de stress. Et puis grâce à ça, on peut savoir si on a 80% de batterie, 50% de batterie, etc. Exactement comme si on était un appareil électronique. Et c'est vrai que quand je sortais sans ma montre, par exemple pour aller faire des courses, donc pas pour courir, mais pour aller faire des courses, pour aller au supermarché, je me rendais compte que je faisais des pas, mais que ces pas ne comptaient pas. Je vais répéter ça pour vous aider à comprendre. Je faisais des pas, donc je marchais, mais c'était comme si ça ne comptait pas parce que je n'avais pas ma montre, donc ça ne calculait pas le nombre de pas que je faisais. Ce qui fait que mon indicateur de batterie corporelle n'était pas vraiment à jour. Et je me disais « Ah, c'est dommage, j'ai fait tous ces efforts, j'ai marché pour aller au supermarché, mais ce n'est pas pris en compte dans ma batterie corporelle, donc l'indicateur n'est pas complètement fiable. » Ce qui fait que progressivement, j'ai commencé à porter ma montre en dehors des entraînements et pendant toute la journée pour vraiment pouvoir mieux mesurer ma batterie corporelle. Mais comme vous le savez sûrement aussi, le plus important pour la récupération, c'est de bien dormir. Et avec cette montre, on peut aussi mesurer la qualité de notre sommeil, la durée, mais aussi les différentes phases pour savoir, le matin, si on a bien récupéré. On a un score, là aussi, pour notre sommeil et on sait si on a eu un sommeil assez long, assez profond, etc. Mais les premières semaines, je me disais « Non, il est hors de question que je porte ma montre pendant la nuit, c'est ridicule. » D'autant plus que depuis quelques années, avec ma copine, on a établi une règle qui consiste à ne pas avoir d'appareil électronique dans notre chambre. Pas de téléphone, évidemment, mais aussi pas d'ordinateur, pas de tablette, etc. Seulement des lampes, un réveil manuel et des livres. Parce qu'on s'est rendu compte que grâce à ça, justement, on a une meilleure qualité de sommeil. Donc j'avais pas envie d'avoir ma montre électronique, justement, à mon poignet dans le lit pendant toute la nuit. Mais ma curiosité a fini par l'emporter. Ma curiosité a été plus forte, ce qui fait qu'un soir, j'ai discrètement gardé ma montre au poignet et j'ai dormi avec. Et le lendemain matin, la première chose que j'ai faite en me réveillant, c'est de regarder sur ma montre la nuit que j'avais passée, la qualité de mon sommeil. Alors je me souviens pas exactement ce que c'était, mais il me semble que j'avais pas eu un très bon score, ça n'avait pas été une très bonne nuit. Peut-être justement parce que la montre m'avait un peu gêné pendant mon sommeil, je ne sais pas. Tout ça pour dire qu'en quelques jours, cette montre que j'étais censé porter uniquement pendant mes entraînements, elle s'est immissée progressivement dans ma vie, si bien que je l'avais constamment au poignet et qu'elle mesurait mes moindres faits et gestes. Mesurait ses moindres faits et gestes, autrement dit, elle mesurait toutes mes actions. Alors j'imagine que parmi vous, certains ou certaines ont aussi une montre connectée ou un bracelet connecté pour mesurer différents indicateurs liés à votre santé. Ça n'a rien d'exceptionnel et vous vous dites peut-être « Ok Hugo, tu t'es acheté une montre connectée, il n'y a pas besoin d'en faire un fromage. » Ça, c'est une bonne expression. « En faire un fromage », on a une autre expression synonyme, c'est « en faire une histoire ». Il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire, il n'y a pas besoin d'en faire un fromage. Autrement dit, c'est pas quelque chose d'extrêmement important. Ça mérite pas un épisode entier de podcast. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment l'objet en lui-même, cette montre connectée. Non, ce qui m'intéresse, c'est cette obsession que certains d'entre nous avons pour mesurer chaque aspect de notre vie. Cette obsession, c'est quelque chose de très personnel. J'imagine qu'il y en a plein parmi vous qui n'ont aucune envie de connaître leur niveau de batterie corporelle ni de mesurer précisément la qualité de leur sommeil. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est quelque chose qui est encouragé de plus en plus par la société. Et ça, c'est une obsession qui ne date pas d'hier. On pourrait dire qu'elle remonte à la révolution industrielle. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode que j'avais fait sur l'obsession du temps. Je ne me souviens plus exactement quel numéro c'était, mais il me semble que c'était un des premiers épisodes. Avec la révolution industrielle, on a commencé à vouloir mesurer le temps de la manière la plus précise possible. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir mesurer la productivité. La productivité, c'est la clé de voûte du système capitaliste. C'est un élément central du capitalisme parce que sans gain de productivité, il n'y a pas vraiment de capitalisme. Donc, les directeurs d'usines ont voulu savoir exactement combien de pièces un travailleur était capable de produire en un temps donné. Et c'est pour ça que cette obsession du temps est devenue de plus en plus vive. Et puis, avec la révolution industrielle, on a aussi pu commencer à produire des objets de consommation en masse, notamment des montres. Les montres sont devenues moins chères, les montres personnelles et plus accessibles. Et puis, un peu plus tard, au XXe siècle, en particulier dans la seconde moitié du XXe siècle, là aussi, on a commencé à mesurer la productivité, mais dans les bureaux, cette fois, grâce notamment à l'essor de l'informatique qui a permis de faire tout ça. Mais depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, cette productivité, on essaye aussi de la mesurer dans nos vies personnelles. Et la philosophie qu'il y a derrière ça, c'est que ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. On se dit qu'il faut absolument connaître de manière précise ces aspects de notre vie si on veut être capable de les améliorer. Que ce soit nos calories, les calories que l'on mange, le nombre de litres d'eau que l'on boit, le nombre de pas par jour, nos heures de sommeil, le nombre de livres qu'on a lus, voire même le nombre de pages. Il y a certaines applications sur lesquelles on peut écrire combien de pages on lit chaque jour pour voir notre progression dans le livre qu'on est en train de lire. Et puis, il y a aussi des applications qui nous permettent de mesurer le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux ou sur les écrans pour essayer de le limiter, pour essayer de mieux maîtriser et de mieux utiliser notre temps, même dans notre vie personnelle. On retrouve même cette obsession dans le domaine de l'apprentissage. Peut-être que vous, pour apprendre le français, vous utilisez des flashcards pour mémoriser le vocabulaire. Et souvent, dans ces applications de flashcards, il y a des statistiques pour savoir combien de nouveaux mots on a appris. On a même le pourcentage de mémorisation d'un mot. Voilà, il y a plein de statistiques détaillées qui nous permettent, en théorie, d'évaluer nos progrès. Moi, par exemple, ça fait plusieurs années que j'utilise une application qui s'appelle Toggle qui permet de créer des projets et de mesurer à chaque fois combien de temps on passe à travailler sur tel ou tel projet. Je l'utilise même pour la méditation. À chaque fois que je vais commencer à méditer, j'ouvre mon projet méditation dans Toggle et je commence à chronométrer pour mesurer le temps que je passe à méditer parce que je veux être sûr d'y consacrer assez de temps. Pour moi, la méditation, c'est quelque chose que je considère comme essentiel. Donc, je veux être sûr que ce soit bien une de mes priorités et que chaque jour, je passe suffisamment de temps à méditer. Sauf que un des principes ou un des objectifs de la méditation, c'est de nous aider à nous détacher de tous ces faux impératifs. Donc, c'est un peu contre-productif de faire ça. Normalement, je devrais être capable d'intégrer la méditation à ma vie quotidienne sans que ça devienne un impératif, une obligation en plus et quelque chose que j'essaye de mesurer à la minute près. Mais même si je sais que c'est contre-productif, je continue de le faire tout comme je continue de porter ma montre. Pourtant, je sais pas si c'est vraiment efficace. Comme je vous l'ai dit, maintenant le matin, la première chose que je fais, c'est de regarder mon rapport matinal. Mais même sans ça, je pense que je serais capable de dire si j'ai bien dormi ou non. En général, quand on se réveille le matin, on sent immédiatement si on a suffisamment dormi ou pas, si on a eu un bon sommeil. De la même manière, en ce qui concerne ma batterie corporelle, quasiment chaque jour à la fin de la journée, ma montre me dit que j'ai passé une journée intense et que j'ai besoin de recharger ma batterie. Ça, je le sais parce que je suis assez fatigué à la fin de la journée, même s'il y a des jours où je ne fais qu'être assis derrière mon ordinateur. Pourtant, avoir cette mesure plus objective, entre guillemets, sur ma montre, ça m'a pas vraiment encouragé à changer ma routine. Je continue d'avoir des journées un peu trop intenses. Et parfois, j'ai même l'impression que d'avoir ce rappel sur ma montre et cet indicateur, eh ben, ça me fatigue et ça me stresse encore plus. Parce que sans cette montre, c'est quelque chose que je pourrais peut-être oublier, mais là, non, j'ai ce rappel constant que la journée a été stressante, ma batterie corporelle est vide et je dois me reposer. Mais comme je vous l'ai dit, je garde ma montre au poignet, je ne l'enlève pas parce qu'elle est devenue une sorte de menotte. Et oui, ça, c'était le mot qui était dans le titre de l'épisode. Une menotte. En général, on l'utilise plutôt au pluriel parce qu'il y en a souvent deux. Des menottes. Alors, c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, sauf si vous regardez des films ou des séries policières. Une menotte, c'est un bracelet qu'on utilise pour attacher quelqu'un. Alors, ici, ma montre connectée, ce n'est pas un bracelet électronique comme certaines personnes ont. Un bracelet électronique, c'est quand une personne est condamnée mais qu'au lieu d'aller en prison, elle est assignée à résidence. Elle peut rester chez elle mais elle n'a pas le droit de sortir et pour s'assurer qu'elle reste bien chez elle, elle doit porter ce qu'on appelle un bracelet électronique. Je ne vais pas aller jusqu'à comparer ma montre connectée à un bracelet électronique mais c'est quand même une sorte de menotte, une menotte qui m'emprisonne en moi-même, qui me rend prisonnier de moi-même. À force de réfléchir à tout ça, j'ai fini par me demander pourquoi je continuais de porter cette montre. Je pense qu'il y a un côté un peu addictif parce que c'est quelque chose d'assez ludique, en tout cas pour certaines personnes dont je fais partie. Ça peut donner l'impression d'être comme un personnage de jeu vidéo dont on améliore les stats. En particulier dans les jeux de rôle, si vous y avez joué, vous savez de quoi je parle. notre personnage a différentes statistiques la force, les points de vie, l'endurance, l'intelligence, etc. Et l'objectif, c'est de le faire progresser et d'améliorer ses différentes stats. Avec ce genre d'objet connecté, de montre ou de bracelet, on a une impression de contrôle. On a l'impression d'être ce personnage que l'on peut améliorer. Mais la question, au fond, c'est qui contrôle qui ? C'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux en voyant un YouTuber que j'aime bien. Je vais pas citer son nom, mais c'est un YouTuber qui fait des vidéos qui concernent en général la productivité. Et un jour, j'ai vu qu'il avait deux montres connectées ou plutôt une montre connectée et un bracelet connecté. Et il en avait une à chaque poignée. et en le voyant comme ça avec ses bracelets à chaque poignée, il m'a fait penser au génie d'Aladdin dans le dessin animé de Disney. Je sais pas si vous avez vu ce dessin animé, peut-être, parce qu'il est très connu, très populaire. Il y a ce personnage du génie qui est bleu et qui porte un bracelet doré à chaque main. Et en fait, ces bracelets sont comme des menottes parce qu'on apprend plus tard que ce sont ses bracelets qui le rendent prisonnier de la lampe. Tant qu'il a ses bracelets, il ne peut pas s'échapper de sa lampe. Et moi, en voyant ce gourou de la productivité avec ses montres connectées à chaque poignée, ça m'a rappelé le génie. Ça m'a donné l'impression que ce youtubeur était prisonnier lui aussi, prisonnier de cet impératif de productivité constante, de mesurer chaque aspect de sa vie, de répondre à chaque email immédiatement quand il les reçoit, d'avoir toutes ces notifications, etc. Finalement, en essayant d'avoir ce contrôle total sur chaque aspect de notre vie, on devient en quelque sorte prisonnier de nos ambitions parce qu'on essaye constamment de se dépasser, de devenir surhumain grâce à la technologie. La technologie, ici, est utilisée à des fins de développement personnel. Le problème, c'est pas de vouloir améliorer nos performances sportives ou la qualité de notre sommeil. Le problème, c'est de vouloir constamment optimiser notre vie comme si nous étions des machines dont la seule vocation était d'être les plus productives possibles. Et si on est un peu pessimiste, il est facile d'imaginer un futur pas si lointain dans lequel on ne fera que passer d'une activité à l'autre en fonction des bips de notre montre ou de la puce qu'on se sera implanté dans notre cerveau. Alors, selon votre personnalité, ce scénario peut vous sembler plus ou moins réaliste. Contrairement à moi, peut-être que vous, vous n'êtes jamais tombé dans le piège du développement personnel et de cette obsession du tracking. mais quand on voit le succès des livres, des conférences et des vidéos sur le thème du développement personnel, je me rends bien compte que je ne suis pas le seul dans ce cas. Bref, n'allez pas croire que mon intention était de faire le procès des montres connectées dans cet épisode. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas technophobe. Au contraire, je trouve qu'il y a souvent de bonnes idées derrière ces inventions. Par exemple, tout ce qui concerne les recommandations pour la santé. Pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. Mais le vrai danger, à mon avis, c'est cette injonction de devenir une meilleure version de soi-même. Donc, ça vaut la peine de prendre du recul pour s'interroger sur ces nouveaux objets et ces nouvelles applications qui entrent dans notre quotidien, dans nos vies. Bref, comme souvent, j'ai plus de questions que de réponses, mais je peux simplement vous dire que depuis quelques jours, j'ai enfin arrêté de porter ma montre pendant la journée et pendant la nuit, au grand soulagement de ma copine qui est très contente de cette décision. Maintenant, je porte seulement ma montre pendant mes entraînements parce que, le reste du temps, je n'ai pas besoin de connaître précisément mon niveau de batterie corporelle ni mon score de sommeil. c'est quelque chose dont je me rends très bien compte naturellement et depuis que j'ai pris cette décision, j'ai l'impression que mon niveau de stress a un peu baissé. Alors, je ne veux pas le savoir de manière précise, mais c'est simplement mon intuition. Voilà, j'espère que cette petite histoire un peu plus spontanée que les épisodes habituels vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai été très content de partager mes impressions avec vous. Merci, comme d'habitude, pour votre attention, pour votre soutien, pour les évaluations que vous nous laissez sur Spotify et Apple Podcast. On continue de les lire chaque semaine et elles nous font très plaisir. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao !